... Comme Jean-Pierre, je voudrais vous dire tout le plaisir que nous avons à organiser cette soirée pour hisser le pavillon bleu une nouvelle fois sur notre port. Cela correspond à des efforts fournis par l'ensemble du personnel, l'ensemble d'équipes environnementales de la Domicienne. Je voudrais féliciter l'ensemble des agents du port, l'équipe portuaire, avec Jean-Marie Gaudy en tête, notre maître de port, et puis l'ensemble des agents, y compris les administratifs, directeurs et trésoriers. Merci de l'investissement dont vous manifestez pour la gestion de ce site. Le pavillon bleu, c'est donc une nomination très officielle. Il y a 3450 sites labellisés en Europe, et la France est troisième avec 442 sites. Les critères à respecter, en deux mots et rapidement, c'est d'abord l'éducation à l'environnement, c'est aussi la gestion du site, bien sûr, le plan de prévention des déchets, la déchetterie plaisance, le respect du règlement de police portuaire, ensuite la gestion des déchets, le nettoyage régulier du bassin, le tri sélectif, les animations du service environnement, qui sont là assez régulièrement, qu'entre le grouissant et le cap d'acte, le chichoulet est le seul port de plaisance disposant du label. Et donc, il y a la volonté de l'hélicien de développer de nouvelles activités. Donc, on a eu d'abord le jet ski, maintenant la plongée. Et donc, c'est vraiment toute la gamme des activités autour de la mer, du nautisme, qui sont proposées ici. Je suis, depuis le 20, affectée à la commission éducation, à la commission culture. Et il va sans dire que je suis particulièrement sensible au titre de l'éducation, à l'éducation, à la citoyenneté, à l'éducation, au déploiement durable. Et le fait que nous fêtions ce soir un deuxième pavillon bleu témoigne tout à fait dans ce sens. Le pavillon bleu, c'est justement parce qu'on tient à fêter cet événement. C'est un éco-label qui encourage les communes et les gestionnaires de port à pratiquer une politique environnementale respectueuse, disons, de l'environnement et de la nature. Donc, pas de s'arrêter juste au bord de mer et à la qualité de l'eau. Donc, pour moi et pour la commune et pour le gestionnaire de port que je suis, je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Donc, fêter l'obtention du pavillon bleu, c'est un privilège, même un honneur. Je suis assez honoré de ce label. C'est quelque chose qui est regardé et apprécié, je pense, en France et en Europe. Vous savez, on est dans un espace remarquable. Aujourd'hui, son avenir, je crois que c'est 250 anneaux à flot, 120 anneaux dans le port à sec. Je crois que c'est suffisant. On ne pourra pas s'étendre davantage. La nature, là où elle peut, elle reprend ses droits. Et là où c'est artificialisé, comme ici, on mène une politique respectueuse de l'environnement. Déjà l'an dernier, j'étais présent. Et il y avait eu beaucoup de monde. Et cette année, on recommence. On a eu de nouveau le pavillon bleu sur le Chichoulé. C'est quelque chose de très important pour la Domitienne. Parce que le port, depuis deux ans que nous l'avons en gestion à la Domitienne, ça progresse. Et puis, nous avons une très bonne équipe avec la capitaine Norie, le responsable du site du port du Chichoulé. Et ça travaille bien. La Domitienne nous avait aidé quand nous avions financé notre vedette. Elle nous aide dans le fonctionnement aussi. Et la ville de Vendre également. Donc c'est aussi l'image de notre présence aujourd'hui. C'est de renvoyer un petit peu une image positive que nous aide à voir la Domitienne et la ville de Vendre. Donc la SNSM travaille surtout sur la sauvegarde de la ville humaine en mer. C'est la mission première. Nous intervenons des fois au titre de la sauvegarde des biens. Quand des gens ont des problèmes sur des bateaux, qu'ils sont avec des pannes ou avoir des avaries quelconques, on intervient et on prend le relais sur l'aspect remorquage ou des choses comme ça. Mais notre première mission, c'est la sauvegarde des villes humaines en mer. Le moment de faire la fête, nous faisons aussi la fête quand même. Nous savons la faire et dans toutes les communes quand même de la communauté. Quand on y va, quand tu veux, on y va.